Je m'appelle Tom Everett et je suis conservateur des communications ici au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Je travaille en ce moment à deux expositions au Nouveau musée. L'une a pour titre « Concevoir le son » et l'autre « La technologie prêt-à-porter ». L'exposition intitulée « La technologie prêt-à-porter » porte sur les technologies destinées au corps humain. Nous avons tort de penser que la technologie prêt-à-porter se résume à des appareils portés sur le corps et alimentés par des ordinateurs branchés à Internet. Il existe tout un univers de technologies qui ne sont ni alimentées par les ordinateurs ni branchées à des réseaux numériques, mais qui sont tout aussi innovatrices, complexes et utiles à notre mode de vie. Ce qui est génial avec cette exposition, c'est qu'elle nous présente ces deux facettes de la technologie. Donc, attendez-vous à y voir aussi bien des montres intelligentes, des lunettes de réalité augmentée et des vêtements biométriques que des caméras d'espionnage, des appareils de plongée sous-marine, des revêtements pour prothèses et des portes-bébés inuites. Une section complète est même consacrée à la technologie prêt-à-porter destinée aux animaux. Ainsi, verrez-vous des sacs à dos pour pigeons, des harnais pour chiens sauveteurs et des émetteurs permettant d'écouter des baleines sous l'eau. Ce que ces objets ont en commun n'est pas nécessairement l'utilisation d'ordinateurs ou de réseaux numériques, mais plutôt cette capacité de nous transporter dans des lieux, de nous permettre de faire des choses que nous ne pourrions faire si mieux. Je pense donc que l'une des premières choses que les gens remarqueront quand ils visiteront l'exposition, ce sera sa conception. C'est une exposition extrêmement dynamique et les artefacts seront vraiment mis en héritage. D'un côté donc, vous aurez le nude suit, cette combinaison de plongée qui aura l'air de se déplacer dans l'espace, et de l'autre, ce chien sauveteur qui descendra du plafond. C'est une exposition vivante et invitante. Les gens auront beaucoup de plaisir ici.